Musique Les 5 étapes de la libération de l'emprise L'emprise est une prison invisible. Une prison dont les murs sont difficiles à repérer, tant la manipulation du pervers narcissique est forte. Son libérer est pourtant vital. C'est une étape vers la libération de soi et une reconstruction certaine. Un acte courageux dont les étapes sont parfois houleuses, mais dont il est urgent de se saisir. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coudert, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Coudert et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. L'emprise, qu'est-ce que c'est ? Le pervers narcissique a une structure de personnalité pathologique et malade. Son fonctionnement lui est propre et complexe à saisir au premier abord. En effet, le pervers manipulateur est structurellement vide. Vide d'intériorité, vide de sentiments. Sa faille narcissique est immense et sans fond. Il ne peut pas guérir. En réalité, le manipulateur fonctionne sur un mode bien spécifique et difficile à saisir. En raison de son vide intérieur béant, il tente de chercher à l'extérieur de lui ce qu'il n'a pas en lui. Des sentiments, des émotions, de la gentillesse ou encore de l'empathie qui sont nombreux chez ses victimes. Pour ce faire, il met en place de nombreuses stratégies. La manipulation, mais aussi l'emprise et la violence psychologique. Ces stratégies du pervers narcissique lui permettent d'instrumentaliser et d'assouvir sa victime afin d'obtenir ce qu'il désire, quelles qu'en soient les conséquences dévastatrices pour cette dernière. Le pervers narcissique n'agit que par intérêt et n'hésite pas à user des moyens les plus violents et destructeurs afin de parvenir à ses fins. Violence psychologique, gaslighting et menace, le pervers polymorphe et sans morale. Il n'a qu'un seul but. Le contrôle et la destruction de sa victime dont il peut alors user comme bon lui semble. Les cinq étapes de la libération de l'emprise. Le tourbillon émotionnel et dévastateur dans lequel la victime est prise au piège est alors immense. Comment s'en libérer et briser les chaînes de l'emprise pour enfin retrouver sa liberté ? 1. La prise de conscience Prendre conscience est une des étapes les plus délicates mais cruciales afin de se libérer d'une relation toxique. En effet, bien souvent, les émotions sont décuplées lors d'une relation avec un pervers manipulateur. La victime est une personne aimante, loyale, empathique et dévouée et le pervers narcissique le sait. Il en joue froidement et sans morale. Le lien affectif est alors constamment sollicité, renforçant son empreinte dans l'esprit et le cœur de la victime. Elle est tiraillée entre ces deux pôles qui la constituent et qui se déchirent. L'incompréhension est immense. Est-ce de ma faute ? Suis-je coupable ? Comment quelqu'un que j'aimais et que je croyais aimer peut-il me faire autant souffrir ? Suis-je le problème ? La prise de conscience est parfois soudaine, parfois plus lente. Elle est le résultat de l'esprit qui, face à une situation désagréable et douloureuse, tente de trouver une solution. Si la douleur de la manipulation quotidienne du pervers narcissique est immense, les sentiments de culpabilité et de honte le sont tout autant. Celui d'avoir été blessé et trompé, trahi parfois même sans n'avoir rien vu venir. Des sentiments légitimes, moteurs de la sortie de l'emprise. Prendre conscience permet alors d'aller de l'avant, de trouver ses appuis et de se libérer de l'emprise psychologique et du chaos du pervers narcissique. Une prise de conscience, c'est bon pour casser les chaînes du passé. Steve Lambert Le pervers narcissique, dans son optique de manipulation et d'emprise, isole ses victimes dès que possible, très tôt dans la relation. En effet, sans appui ou avis extérieur, les victimes sont alors livrées à elles-mêmes. Elles sont donc plus vulnérables, en proie à une manipulation plus sévère et plus sournoise de la part du pervers manipulateur, sans pitié ni morale. Demander de l'aide est donc essentiel, afin de se libérer des chaînes de l'emprise. Trouver l'aide et le soutien nécessaire auprès de sa famille ou de thérapeutes compétents. Mais aussi, retrouver des barrières et des limites saines, un retour à la réalité, essentiel après l'isolement et les violences psychiques générées par le pervers manipulateur et toxique. Ces appuis extérieurs sont essentiels à la reconstruction. Ils permettent de trouver le soutien et l'équilibre nécessaire, même temporairement, et de se défaire de l'emprise du pervers narcissique. 3. Se préparer Quitter un pervers narcissique et se défaire de son emprise est un processus. C'est un processus parfois rapide, parfois plus long, qui demande une attention particulière. Le pervers narcissique est un expert en matière de manipulation. Aussi, il est important de se préparer à toute éventualité. Connaître ses techniques de manipulation, tout comme ses intentions, permet de prendre une longueur d'avance sur son emprise. En réalité, comprendre la perversion permet également de mettre des mots. De mettre des mots sur les douleurs que le pervers narcissique fait naître chez vous, et d'en comprendre l'origine. Mais aussi de se libérer de tout sentiment qui pourrait y être attaché, comme la culpabilité ou la honte. Les reconnaître et accepter ses émotions et ses ressentis, même sans pouvoir les nommer, permet de se préparer au mieux avec toutes les armes en sa possession. Ses sentiments sont légitimes, conséquence directe de l'emprise exercée par le pervers narcissique. Aussi, il est crucial d'apprendre à les recueillir, à les accepter et à les transcender. Enfin, il est important de faire le point sur sa situation économique, financière, familiale ou même émotionnelle. C'est une étape cruciale pour votre préparation et votre libération progressive de l'emprise. 4. Se protéger Le pervers narcissique est dépendant de vous pour survivre. En effet, le pervers manipulateur est un individu malade dont la pathologie est extrêmement complexe, comme nous l'avons dit précédemment. Par sa manipulation et son emprise, il tente par tous les moyens de se nourrir de vous. De vous, mais aussi de votre énergie et de vos qualités qui sont nombreuses, comme la gentillesse, l'empathie et l'honnêteté. Aussi, lorsque vous tenterez de vous défaire de ces liens affectifs toxiques, le pervers narcissique redoublera d'efforts. Vous êtes une source de nourriture narcissique considérable, qu'il ne laissera pas s'échapper aussi facilement. Il est alors important d'apprendre à vous protéger de lui dans un premier temps, de ses attaques, de ses agressions, de ses critiques, de ses moqueries ou même de ses mensonges. Puis, d'apprendre à vous protéger vous-même, d'apprendre à protéger votre intégrité, vos limites, vos désirs et vos besoins, qui sont essentiels. Les pervers narcissiques n'ont aucune limite, aucune morale, aucune empathie. Ils seront prêts à tout pour se nourrir de vous et vous détruire. 5. Se reconstruire Enfin, vous reconstruire est l'unique moyen de vous défaire de l'emprise du pervers narcissique. De vous reconstruire personnellement, de vous protéger dans un premier temps, puis de construire des projets, de redéfinir vos envies, vos désirs. Mais aussi de vous reconstruire émotionnellement. En effet, une relation toxique à un pervers narcissique laisse de nombreuses séquelles et blessures émotionnelles dont il est important de prendre soin au plus vite. Prendre le temps de se reconstruire est non seulement libérateur, mais c'est aussi le meilleur bouclier contre les relations toxiques. L'aide d'un thérapeute, psychologue ou psychanalyste expert en perversions narcissiques est essentielle. L'alliance thérapeutique vous permettra de trouver l'appui, le courage et le soutien nécessaire vers la sortie de l'emprise. « Connaître le passé est une manière de s'en libérer ». Raymond Aron, dans Dimensions de la conscience historique. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501